bonsoir les amis bonsoir les camarades comment allez vous voilà moi je vais bien donnez moi juste une seconde connaissez vous connaissez vous moi je vais chercher à partager je sais qu'il se fait là je commence à aller d'amis chacun a senti aussi moi je suis un noctambule je suis un noctambule, connaissez vous, connaissez vous, connaissez vous voilà on va se laisser en 10 minutes et puis chacun va aller vous dormir ou bien, ça va ça bonsoir bonsoir soyez les bienvenus soyez tous salués vous qui êtes là noctambule comme moi soyez tous salués vous qui travaillez la nuit vous êtes salués depuis vos différentes positions de Jossi vous qui vous préparez aller dormir partager aller dormir parce que c'est comme ça à faire le babou là c'est chacun à son tour voilà je crois que c'est bon salut 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 les amis salut la famille moi c'est le poésin l'otage je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux vous apportez ma contribution de la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine oui cette lutte qui a fait assez de morts de déplacer des guerres et des prisonniers politiques à l'heure où je suis en train de vous parler à l'ascendrement ou à taraka dans l'otage d'oboblé et ses compagnons de lutte oui ce soir je voulais parler un peu à ces personnes excitées qui sont souvent si leur chaîne de télé panafricaine ou soit disant france africaine ces chaînes de télé là qui détestent le président guabou louran et qui détestent en même temps le présent parce que le programme le projet qui est mis en place là c'est celui d'empêcher ces deux leaders là d'être candidats en 2025 c'est à dire que où ils sont là ils prient matin midi soir que le président en rue qu'on en bédia perdent la vie et que le président le ronc guabou perdent la vie je touche du bois que ça n'arrive pas parce que ça va vraiment nous mettre en retard à 600 ans encore parce qu'on a vu qu'elle est au feu désagréable de voir ça donc vous même vous voyez que hier il s'est passé un petit miracle on a vu le président en rue qu'on en bédiais les gens disaient oh il est vieux il peut rien faire vous avez vu ce même qu'ils étaient jeunes soit disant draman ou atara ils pouvaient pas s'élever ces personnes ont dit qu'elles sont jeunes ils sont capables de faire quatrième mandala et pouvaient pas s'élever simplement pour vous dire que ce n'est pas une question de d'âge non c'est dans la tête ça se passe c'est psychologiquement si tu es prêt à mener le combat même à 100 ans tu peux toujours le mener même dans chaises roulantes tu peux mener le combat que tu veux mener parce que tu le mènes avec un peuple ce qui te donne la force d'avancer de grandir de progresser de réfléchir de pouvoir avoir la santé quotidienne c'est ceux qui prient pour toi matin midi soir mais si la majorité des ivoirais ne font que tu es maudit matin midi soir comme à la cendrement ou atara c'est comme ça tu vas t'asseoir et puis les gens vont danser autour de toi puis tu es assis comme un robot parce que tu es maudit matin midi soir par les ivoiriens mais regardez le président en rue qu'on en bédiais il est frère comme s'il avait même 50 ans il est même plus jeune que beaucoup là sur la toile ou bien beaucoup parce que quand je vois les normes 20 et des qui ressemblent à des grands-mères des 70 ans bien 90 ans tu vois c'est grave parce qu'elles sont remplies de haine elles sont remplies de rage ce sont des gens qui n'ont pas de savoir vivre oui c'est des gens qui chargent le problème des autres sur la tête mais c'est ça la réalité quand tu prends le malheur des autres ça va finir par te détruire par te vieillir c'est dans ça que vous vous trouvez là c'est dans ça qu'elle se trouve là les amis je vais vous montrer la vidéo du b 87 est vraiment moi j'ai apprécié j'ai apprécié voilà parce que c'est comme ça ça se passe on dit pas qu'on est leader parce que on pense que les gens disent que non non c'est pas ça c'est comme ça ça va c'est pas ça c'est comme ça ça va c'est pas ça c'est celui qu'on dit que il ne peut pas devenir candidat là parce qu'il est vieux les amis c'est à vous montrer que les gens ils ont tendance à gueuler à parler ils ne sont pas ce qu'ils veulent les gens comme les bleus bouddés c'est des gens qui ont peur parce qu'ils veulent pas leur front ils ont peur des ivoiriens parce qu'ils se posent la question qu'est ce qu'on va aller dire aux ivoiriens parce que si le président gbagbo lorraine là qu'est ce que moi charles bleus bouddés je vais aller dire aux ivoiriens qu'est ce que gbagbo n'a pas encore fait que moi je vais faire parce que nous là nous cette nouvelle génération le combat où on attend les gens comme les charles bleus bouddés qui sont de notre promotion ou qui sont un peu nos aînés avec lesquels nous menons ce combat on veut qu'ils nous disent qu'on veut plus du franc cfa oui on veut qu'ils nous disent que oui bon on veut une union africaine pas les gens que la france sponsorise là non je parle pas de ça je parle d'un vrai truc où tu vois le mali le la guinée le burkina france ils sont en train de faire voilà cette souveraineté où les dirigeants disent non à la france pas les gens où on demande à charles bleus bouddés qu'est ce que tu penses du franc cfa et puis dit ne me mettez pas d'un problème c'est vrai que tu n'es plus un leader tu ne représente plus tu n'es plus capable de dire ce que tu penses donc quand tu dis dans un meeting que le président laurent babo doit libérer la place pour qu'en 2025 toi tu te représente tu te présente ta face au poulet du président laurent babo il n'y a pas de souci mais le problème c'est que nous c'est notre candidat toi ton problème c'est lequel ce n'est pas toi qui choisit les candidats au ppac ce n'est pas toi tu n'as pas de cadre de ppac tu n'es pas un membre actionnaire de ppac tu n'est personne au ppac donc ce n'est pas toi de partir dans un meeting et puis dit aux ivoiriens lui je vais aller aux élections en 2025 contre les poulets du président laurent babo et contre les poulets d'alassan draman ouattara pour ta gouverne à l'assan draman ouattara il n'a pas de poulets quand tu regardes en code ivoire là draman ouattara n'a pas de poulets mais le président laurent babo peut fournir des poulets en un point fini je peux t'envoyer damana picas connaît katina je peux t'envoyer blézlas je peux t'envoyer aux choses comment ben quoi quoi justin ça finit pas stéphane qui prend le nouveau venu je peux t'envoyer plein des gars comme ça qui peuvent aller sur le terrain t'es défié et puis vont te démontrer quels sont pas tes camarades le bruit que tu fais là c'est parce que le oudi de maman t'a donné ça regarde aujourd'hui tu connaissais stéphane qui prêts aujourd'hui là c'est notre star oui les blézlas ils existaient mais n'avaient pas assez de poids les quoi justin ils existaient mais on les voyait comme ça parce que le président leur avait pas donné l'option là cette option quand il met sur quelqu'un puis la personne brille là il n'avait pas encore donné vous avez vu nadi babo elle est quoi ta jazz tout le coton qu'elle tape c'est déjà un pote bleu ça tue un pote rouge c'est gâté c'est dit que elle là c'est notre tapé c'est notre étape c'est notre modèle vous voyez un peu non étape tous sortes de coton nous ça nous va et puis le président mettait mais il est fin il est fin de son mousseau il se promène elle comme ça et puis les gens là ils sont là bas ils pleurent dans une bosse ils insultent ou ils insultent mais ça là ça change pas c'est pas ça là c'est pas ce côté là on vous attend on veut que vous démontrer aux ivoiriens voici vos projets politiques voici ce que j'ai fait pour les ivoiriens le français pas là ça nous met dans un sous sol qui n'est pas qui ne dit pas son nom nous là on veut changer voici les leaders que nous cherchons on peut payer assez nous avons des leaders qui sont capables de ça et qui le font donc quand vous venez et puis votre option numéro un là c'est de faire le schéma de la france afrique passer sur le plateau télé dit que oui bédier il est vieux babo il est vieux bédier vous a démontré hier que sont 88 tant qu'il a la lupette danser encore il est sur ses pieds tranquille donc vous qui êtes trop pressé pour voir babo parti à la retraite soyez patient 2025 là c'est dans deux ans soyez patient oui le président lorong babo ce n'est pas la sandra manhuatara non le président lorong babo c'est un homme de parole il a dit donnez moi le pouvoir et je vous le rendrai oui les plantaires même ils sont courants actuellement drama watara ne leur a pas dit donnez moi le pouvoir et je vais vous le rendre donc il a fait ça sec sans pommade vous connaissez l'affaire à sec bigelédré soit salué bijinico soit salué voilà dano zoku soit salué alors mon frère c'est les embrouillé man basso soit salué parce que les mêmes plateaux de télé qui disent que le président lorong babo et bédier ne peuvent pas être candidats c'est les mêmes plateaux télé là qui disent que donald trump va être candidat en 2024 donald trump là pour ne pas dire joe bédon il est plus vieux que le président lorong babo mais quand ils sont assis ils ne disent pas ces journalistes véreux qui sont en côte d'ivoire et qui n'osent pas dire la vérité aux ivoiriens ne pose pas ces gens des questions là à demander réellement est ce que donald trump là pour ne pas dire joe bédon il a le droit de partir aux élections 2024 quelqu'un qui a des alzheimer mais les gens n'en parlent pas même france 24 tu pose ces questions là aux hommes politiques ivoirien ils ne posent pas ça aux européens ils n'ont pas qu'elle est ça donc simplement que nous sommes dans un game la france afrique n'a plus besoin de celui de pan africain bédier a décidé d'être pan africain ça n'arrange pas les européens bédier avait commencé à être pan africain ça a fait que les français ont décidé de décharger angela bagou ça salue ma soeur donc simplement les gens là ils veulent trouver des solutions rapides pour le problème des ivoiriens alors que les ivoiriens ils ont d'autres problèmes ils dorment dehors les ivoirien ne mange pas trois fois dans la journée les ivoirien la cacao n'est pas acheté les verres n'est pas acheté la nacad n'est pas acheté la cote d'ivoire est endettée à plus de 21 mille milliards quand le président laurent babou est venu trouver six mille milliards il a posé la question comment on va faire pour rembourser ça donc imaginez-vous s'il vient trouver 21 mille milliards dites moi comment est ce que on va rembourser ça c'est ça le vrai point c'est ça la vraie question est ce que la cote d'ivoire est-elle endettée nos richesses que nous produisons est ce que ça peut rembourser les crédits que nous prenons on peut pas compter matin midi soir sur le pétrole que vous donnez à 10% parce que c'est ça le vrai point si vous dites que on compte sur notre sous sol ok il n'y a pas de souci sous sol là vous comptez sur ça mais vous pouvez donner sous sol là au moins à 50 35% comme babou le faisait et puis vous prenez l'argent de ça là et puis vous prenez vous rembourser nos dettes mais vous donnez à dix pour cent dix pour cent imaginez dix pour cent de dix mille c'est mille francs bon toi tu as dix mille toi le fonctionnaire tu as dix mille tu donnes 9000 à ta femme tu prends mille francs tu as fait ton transport comment c'est ça qui fait que nous sommes toujours pays pauvre très endettés parce que les gens comme à l'ascendrement ouattara même si le cfa n'est pas le problème même si le fait cfa est le problème la gestion est mauvaise on donne tous aux français cadeau aux européens gratuitement c'est pour cela quand un drapeau russe passe dans la rue de d'abidjan tout le monde trame allez-y à bassam allez-y à pauboué les togolais ils ont leur drapeau cieux les ganiens ils ont leur drapeau cieux les béninois ils ont leur drapeau cieux mais ça n'a jamais choqué quelqu'un ça n'a fait peur à personne pourquoi les autres peuvent porter les drapeaux et les autres non parce qu'ils ont peur de la vérité et aujourd'hui la vérité c'est quoi c'est que le président vladimir poutine il protège les plus faibles il vient au secours des plus faibles et ça ça dérange et quand les gens vont négocier des accords égal à égal on dit que non c'est de la servitude que c'est vaguener c'est des rebelles ils prennent les prisonniers mais les mêmes soldats français qui sont pas vagueners qui sont pas prisonniers qui sont pas mécénaires quand on les chasse du mali ils ne retournent pas en france on cherche un pays d'accueil pour eux comme si c'était des réfugiés qui cherchait un point de chute vous n'êtes pas des réfugiés vous êtes français le passeport français là à charles de gaulle ça fait par an dans vos passeports là vous pouvez quitter le mali vous n'allez pas ferrant vous allez rentrer en france si vous êtes vraiment des français mais comme c'est des mécénaires et que c'est eux qui trouvent toujours que les autres sont des mécénaires ils n'osent pas dire la vérité et la chaîne de télé c'est eux qui aiment désinformer les gens c'est eux qui aiment critiquer nos dirigeants c'est eux qui trouvent que babo est vieux mais dieu c'est pas la peine oui les ivoiriens ils n'aiment pas l'ascendrement Ouattara mais ils ne disent pas le pourquoi ils ne disent pas combien nous sommes endettés ils ne disent pas quel est l'apport économique dans l'ascendrement Ouattara dans notre soi-disant émergence qui est là là quel est son apport c'est vrai la côte d'ivoire que vous voyez actuellement là elle est endettée jusqu'à la gare mais le drama Ouattara lui son apport là c'est lequel non un économiste qui vient au pouvoir la côte d'ivoire au lieu qu'on sorte de la pauvreté on s'enfonce encore dans la pauvreté qu'on atteint le point de chute de PPT on applaudit parce qu'on était devenu pays pauvre très endettés mais les RDR autant le président Laurent Gbagbo ont dit ouh le président Laurent Gbagbo il n'a même pas honte il se glorifie parce que il atteint le point de chute de PPT très endettés mais vous êtes moqués mais aujourd'hui là qu'est-ce qu'on est devenu le boulot que nous avons abattu pourquoi aujourd'hui vous prenez crédit à notre nom là ? qui a fait ça ? c'est la question qu'on vous pose le plan d'Alassane Draman Ouattara quand il voulait venir au pouvoir c'était lequel ? est-ce que c'était pour construire des immeubles abidjan pour nous donner ? je pense pas c'était pour faire route pour aller jusqu'à Yamsokro ? je pense pas il a dit aux ivoirais vous allez manger trois fois par jour aujourd'hui dites moi un budon d'huile coûte combien ? le pain quand il prenait le pouvoir c'était combien ? on nous dit que c'est l'Ukraine mon frère nous on a maïs en Côte d'Ivoire on a manioc sous Gbagbo Laurent il y avait un Gbagbo sur la Côte d'Ivoire il y a dit bien un Gbagbo sur la Côte d'Ivoire est-ce que les Ivoiriens ne mangeaient pas à la fin ? il y avait un Gbagbo venant des Maliens des Burkinabés au consor parce qu'ils avaient décidé de tout faire la Côte d'Ivoire la viande de Gbagbo était devenue chère oh Gbagbo vraiment c'est la catastrophe il est venu mettre les Ivoiriens dans le problème alors qu'ils avaient mis l'embargo sur le président Laurent Gbagbo et l'embargo sur le bétail qui venait du nord parce que Draman Ouattara son objectif numéro un c'était de faire de tout sorte que le président Laurent Gbagbo échoue et il était aidé dans ça par Soro Guillaume et le monsieur qu'on appelle à la Côte d'Ivoire la France les a aidé à arriver à les faire aujourd'hui quand ils disent aux Ivoiriens qu'est-ce que Gbagbo a fait en 10 ans ? mais nous on n'est pas des idiots nous on est en Côte d'Ivoire on a vu ce que Gbagbo a fait en 10 ans mais vous là il n'y a pas un Gbagbo sur vous la moitié des pays là ça n'appartient pas à Soro Guillaume ou à la Côte d'Ivoire où la France se consorte mais qu'est-ce que vous avez à vous comparer à quelqu'un qui avait la moitié du pays ? vous n'avez pas honte ? vous ne réfléchissez pas ? vous ne vous posez pas la question comment c'est fait que celui qui avait la moitié du pays vous vous comparez à lui ? celui qui avait la moitié du pays a réussi à payer des dettes ivoiriennes a mené la Côte d'Ivoire à recevoir près de 500 milliards par an aujourd'hui nous sommes à dettes à près de 21 000 milliards c'est-à-dire que même si un président vient qui veut payer 500 milliards il ne va pas pouvoir payer ça si c'est 10 ans de mandat il ne va pas pouvoir le payer mais lui là son rôle c'est quoi ? c'est pour nous humilier ? c'est pour nous traîner dans la boue ? c'est qu'est-ce qu'il attend de nous ? parce que nous autres là on est fiers d'aimer Bambou, d'aimer Bédier d'aimer qui on veut tous les Ivoiriens de souche là on les aime mais lui seulement là nous on ne l'aime pas on ne l'aime pas parce qu'il aime aussi non loin de là on ne l'aime pas parce qu'il ne vaut rien on ne l'aime pas parce que ce n'est pas un homme de valeur quand on dit un homme de valeur c'est celui qui donne sa parole et qui tient sa parole Drama Ouattara n'a pas de parole il ne connait pas d'amitié il ne sait pas c'est quoi qu'il veut dire diriger un pays la démocratie même là ça n'existe même pas dans son dictionnaire c'est une personne vide de moralité il est zéro en démocratie en politique on n'en parle pas parce que celui dit que quand il est homme politique ça veut dire qu'il faut être un chef de guerre pour lui quand il est un politicien tu dois agresser les autres les intimider, les emprisonner c'est ça la politique de Drama Ouattara mais j'ai pitié pour des gens comme les gens comme les Blais Boudé il ment à lui-même il ment à ceux qui espéraient en lui il ment aux Ivoiriens qui ont pensé que ce monsieur là il existe encore il se fait du mal à lui-même ce n'est pas à nous parce que nous autres là quand on va te tourner le dos j'ai dit même législative mairie même quand ton quartier tu ne vas pas gagner l'élection là-bas il faut demander à à Finguesant il va te dire à Finguesant pourquoi il va au RHDP parce qu'il ne sait plus où donner de la tête quand il va dans ce meeting là il voit l'accueil des Ivoiriens glacial envers lui parce que l'étiquette de la trahison est collée sur lui le traître par excellence est collée sur lui mais on ne le dit pas parce que celui-là il se bat pour les Ivoiriens on le dit parce qu'il s'est rallié à la Sandraman Ouattara qui a assassiné nos mamans qui a inventé nos mères qui a laissé nos 60 gendarmes s'étouffer dans des containers à boire c'est ça nous on dit on dit tu t'es rallié à la Sandraman Ouattara c'est que tu es un traître maintenant si tu dis tu n'es pas traître il faut dénoncer les vrais problèmes de la rencontre d'Ivoire va pas te promener en disant oui je ne me bats pas pour Babo je ne sors pas pour Babo Babo est vieux mais on n'en a rien à foutre Babo c'est qu'il n'est pas jeune il a fait 50 ans de combat c'est pas 50 jours toi t'es parti seulement je ne sais pas 3 ans ou bien 4 ans de prison aux Pays-Bas tu as été à faire publicité mais toi le même tu avais dit aux Ivoiriens ainsi que Babo a eu tort de venir dire ce qui s'est passé là-bas que toi tu n'allais jamais fait ça 2 jours là quand tu te promènes ton problème là je suis fier d'avoir fait la prison je suis fier d'avoir reconnu Babo comme un mentor quand il est en prison je suis fier ah bon ce n'est pas de prison que tu ne voulais pas qu'on parle ce n'est pas ça que tu prends pour te promener maintenant Jaïbion le vieux là il t'a démontré hier qu'il n'est pas vieux voilà ce qu'il y a dans sa tête c'est propre c'est gaz il tient sur ses deux pieds il n'est pas malade il n'a pas de problème il est joué c'est là seulement que vous voyez sinon lui là ça va chez lui donc si vous voulez le défier allez-y dans les urnes si vous voulez un candidat libre allez-y être un candidat libre si vous trouvez que vous êtes trop dangereux allez-y créer vos partis politiques mais ne restez pas dans les jambes du vieux essayez de lui faire le croc en jambes essayez de mentir aux Ivoiriens que oui ils sont vieux ils doivent donner la place pourquoi on ne prend pas des retraites en politique allez-y la chose en Italie tous les dirigeants qui sont à la tête des pays en Italie il n'y a pas la nouvelle femme qui vient d'arriver là Berlusconi il est vieux celui qui était là avant il est vieux ils sont tous vieux quand on a bédé allez-y aux Etats-Unis donc simplement ne trouvez pas des prétesses pour ne pas affronter ces dinosaures ne cherchez pas des prétesses pour ne pas donner aux Ivoiriens ce que vous avez au fond de vous ne cherchez pas des prétesses pour ne pas affronter le regard des Ivoiriens parce que nous là c'est nous qui jugeons c'est nous qui vous donnons le point c'est nous qui vous arrangeons ces points là c'est nous qui disons aux Ivoiriens lui là il a bien parlé il faut le suivre c'est nous les mêmes là qui disons quoi Justin c'est un 10 c'est parce qu'il dit ce qui est vrai c'est parce qu'il est dans la même source que nous on va dans la même direction c'est lui là qui fait que nous quand on sort comme ça on est fier on dit ah je suis pépé à sien parce que je sais que celui qui est devant il fait le travail propre parce que si on jouait dans boîte comme vous jouez dans boîte actuellement les gens ils bien si ce n'est pas plateau télé qui le connait où si ce n'est pas parce que la France veut le vendre lui là c'est qui en Côte d'Ivoire lui peut gagner l'élection devant qui c'est encore ça il a peur d'aller créer son parti parce que Bédié n'a même pas l'intention de faire de toi ingratter son successeur ça va même pas arriver dis moi est-ce qu'il est mort et puis Draman Ouattara a pris le pouvoir là pour donner à quelqu'un qui veut sinon tant que lui vit là toi Billon tu ne vas pas être candidat du PPSI ça là tu es au courant il faut demander à Kakabe le traite par excellence il a couru de la Bédié pour être candidat du PPSI il a tourné jusqu'à il ne s'est pas retrouvé un RHDP il a un RHDP mais ils n'ont pas leur couille d'aller former leur parti politique parce qu'ils n'ont pas de valeur politique ils ne peuvent pas proposer aux Ivoiriens ce que Henri Conor Bédié a déjà fait depuis plus de 50 ans parce que la politique ça veut que le temps aussi on le fait quand tu marches tu laisses des traces ce que vous traitez de vieux ils ont laissé des traces est-ce que ces traces vous pouvez être patient et puis aussi laisser des traces il ne s'agit pas de bousculer les gens il ne s'agit pas de manquer le respect aux gens il ne s'agit pas d'intimider et insulter les gens il ne s'agit pas de manipuler les faibles d'esprit en disant oui Bédié il est vieux Bagbo il est vieux il doit prendre la retraite et vous promenez sur le plateau télé et puis on vous ovationne on vous donne des caméras on vous donne des micros pour vous exprimer sur des sujets aussi idiotes bêtes que ça une chaîne de télé française elle a invité un soi-disant opposant ivoirien le sujet sur lequel ils vont débattre pendant plus de 30 minutes c'est qu'il est vieux on doit prendre une retraite en Côte d'Ivoire Bédié est vieux il doit prendre une retraite en Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire il n'y a plus de problème donc vous les français votre France 24 ou bien France 70 vous n'avez pas le courage de poser des vraies questions qui concernent les Ivoiriens demandez aux Africains où en est le projet de Monet et au code de son mentor Macron où en est ce projet là parce qu'on nous avait dit qu'en 2022 ou bien 2020 le juillet de 2020 le projet là allait sortir c'est où on nous a dit en 2017 que le métro d'Abidjan le 31 décembre 2022 allait rentrer en vigueur actuellement là nous sommes déjà dans le deuxième mois ça fait deux mois de retard c'est un peu comme les universités qui ont fait 13 ans de retard parce que ça fait 13 ans que tu es au pouvoir et tu n'as pas encore inauguré une seule université à part des cyber criminels hypocrites lâches qui montraient des photos des maisons peintes sur le présent Laurent Gbagbo et qui essaient de distraire les Ivoiriens avec Draman Ouattara est le champion de la rénovation en Côte d'Ivoire au lieu de faire quelque chose de nouveau il met de l'argent dans les choses qui existent déjà parce qu'il n'a pas à apporter il ne peut pas apporter c'est le même chose comme les gens Yves-Bion c'est le même chose comme les Charles Bleu Boudet c'est le même chose comme les Simon et Yves-Bion c'est le même chose comme les Afingues c'est le même chose comme toutes ces personnes parce que les Mabri toi que ça ils portent les croix ils ne font pas semblant ils disent ils sont avec Draman point bas ce que Draman fait ils ne font pas ils n'en ont rien à foutre ils prennent les agents ils ferment leur bouche ils sont opposants mais ils sont avec Draman c'est ça là on dit être garçons vous voyez à l'Ouest on les vote pour qu'on les vote vous parlez les gens les votent parce qu'ils sont bêtes les gens les votent parce qu'ils ont pris leur position vous voyez les gens de Soro Guillaume si jamais à la Sandra Draman Ouattara ils les laissent à leur candidat au nord ils vont gagner là-bas à l'aise pourquoi ils vont gagner parce qu'eux ils ont un mentor ils ont une gamme ils ont une philosophie ils sont accrochés à leur mentor et puis eux c'est jusqu'à la gare ils sont avec leur mentor mais vous là vous trahissez vos mentors vous trahissez le peuple même qui vous a soutenu vous trahissez même la Côte d'Ivoire ceux qui ne sont même pas nous vous les trahissez parce que quand vous mentez aux Ivoiriens ce n'est pas nous que vous mentez mais c'est toute la Côte d'Ivoire le problème de la Côte d'Ivoire ce n'est pas que les Ivoiriens même les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ça les touche donc quand vous dites que le président il est vieux mais Dieu est vieux c'est que vous n'avez rien à nous dire si on vous invite pour démontrer par A plus B comment est-ce que le président Henri Konan Bédier doit prendre sa retraite c'est que toi-même tu n'as rien à faire si tu vas dans le meeting et puis tu dis aux Ivoiriens vous me voyez là ici la nouvelle génération Bédier et Babo Laurent ils doivent prendre la retraite c'est que toi tu n'es même pas prêt pour les Ivoiriens parce qu'en temps normal nous autres Ivoiriens la personne que nous avons choisi comme notre candidat c'est le président Babo Laurent nous on n'en est rien à foutre qu'il ait 100 ans qu'il ait 3 femmes qu'il ait 10 femmes qu'il n'aime pas la première qu'il n'aime pas la dernière s'il veut aller à la mer on n'en est rien à foutre son nom Babo Laurent son projet politique c'est ça nous on veut le reste là il n'a qu'à aller dans la chaise roulante nous on va aller le voter dans la chaise roulante parce que ces idées là c'est ça qui nous fait courir dans le froid c'est ces idées là qui font qu'on sort à minuit pour venir vous parler c'est ces idées là qui font qu'aujourd'hui l'Afrique en ebullition c'est ces idées là qui font qu'aujourd'hui les Maliens qui hier étaient bêtes comme moutons sont devenus aujourd'hui des élèves des français les Burkinabés qui nous traitaient des zérophobes hier aujourd'hui ont commencé à chasser les français ce n'est pas parce que les Burkinabés sont zérophobes c'est juste que quand vous avez un dirigeant qui a le pouvoir et qui aime son peuple il ne peut pas se permettre de laisser la forfaiture durer dans son pays c'était le cas avec le président Laurent Bambou Bambou n'a jamais accepté l'ingratitude des français parce que on ne peut pas avoir l'eau nos lagunes nos mers en Côte d'Ivoire vous prenez notre eau de CIE vous nous vendez jusqu'à 75% jusqu'à près de 85% il a fallu que le président Laurent Bambou vienne et dise arrêtez ça les gars l'eau là encore allons-y jusqu'à 25% 35% quand Draman est venu ils ont tout remis à 12% parce que c'est pour ça ils ont fait 3000 morts c'est pour ça jusqu'à présent les 3000 morts réclament vengeance et aucune communauté soit dite internationale ouvre ses oreilles pour entendre le cri des Ivoiriens ils n'entendent pas les gens ils biens ils n'entendent pas nos ancêtres pleurer ils n'entendent pas nos petits frères nos petits soeurs qui ont été gorgés par la Sandrama Ouattara ils sont conne Zacharia ils n'entendent pas ça jusqu'à il y a même des guérés qui sont dans Kojep dans Soroïs il y a même des Wobé qui sont dans Soroïs Dieu maudit de toute vos générations vous pensez que c'est l'argent que vous cherchez il y a certains jetons on ne mange pas c'est l'an de Soro Guillaume si vous mangez ça si tu es guéri tu viens de l'Ouest si tu m'aimes l'an de Soro je te juge que toi et tes descendants vous allez rester dedans je vous dis ça tous les jours c'est pas de l'amusement parce que c'est que Soro Guillaume a fait aux Ivoiriens c'est Dieu qui va les récompenser mais nous là pourquoi on le pardonne c'est 10 ans de prison moi je lui ai dit ça si Guagbo vient au pouvoir demain il ne va pas admissir Mourola si vous voulez faire ce que vous voulez monter descendre ça c'est votre problème vous avez dit que Cristiano Ronaldo il est vieux il est vieux on ne veut plus le voir jouer aujourd'hui il a marqué 4 buts il n'y a plus à faire de vieux dans le fait là maintenant là c'est le respect c'est le plus méritant est-ce que Bambou il mérite yes il mérite est-ce que le B82 il peut se lever puis danser yes il a fait yeah il est encore joe joe il n'a même pas cheveux blanc vous m'avez vous avez avisé le vieux là il est fort à 88 il n'a pas cheveux blanc non là là c'est un budget tu m'as gagné ah mon vieux non moi je n'ai pas venu vieillir puis toi tiens là encore mon vieux bon si en c'est pardon en 2025 faut laisser tes cheveux n'ont pas des blancs nous on va comprendre l'affaire tu ne peux pas aller 90 ans tu n'as pas cheveux blanc même si on dit tu bois le bon vin tu manges le caviar que tiens choco des chocos mais quand même Dieu ne peut pas faire des grâces comme ça voilà Dieu ne peut pas faire ça bon les amis c'était la petite parenthèse je vous ai dit c'est fait on va faire un petit direct c'est un petit direct simplement pour dire à ces gens là qui sont un peu dans l'émotion ces gens là qui veulent nous trahir qui veulent nous distraire qu'ils sont vieux ils ne sont pas vieux ils sont ces menins ils sont jeunes oui ces menins ils sont jeunes quand vous avez vu le président Babo Laurent hier là est-ce qu'il ressemblait à quelqu'un qui était vieux s'il était vieux là il a dit là qu'elle n'a pas couru pour venir chercher à prendre les points élus parce qu'elles sont venues prendre les points élus à l'air là il est que la seule personne qui négligne le président Laurent Babo c'est les simonistes et puis les modiens de RDR sinon la planète du monde mondial ils savent que le président Laurent Babo c'est pas petit quelqu'un les amis je vous aime on se prend demain pour un autre direct ciao ciao